Et bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un peu de Unlisted et comme nous demande là des objectifs quotidiens, on va faire une bataille dans Stalingrad du côté de l'Axe donc on va choisir ça, alors je ne suis pas vraiment très développé de ce côté là, je ne suis que niveau 3 comme vous pouvez le voir donc ce sera vraiment des troupes très très basiques que nous allons utiliser cette fois-ci Ok donc on est en défense, on attend que les textures chargent un peu, ça peut prendre un peu de temps lorsqu'on vient de lancer le jeu, c'est généralement que ce soit voir Thunder ou Enlist, les textures ont un peu du mal à charger et le temps que je discute, le jeu a décidé pour moi ce que j'allais prendre donc on se retrouve avec notre équipe de sniper équipe de sniper que j'ai également équipée d'un sapeur pour permettre comme ça de fortifier une position et surtout de pouvoir avoir une cage de munitions à proximité, l'ennemi vient de par là donc il faut trouver une position pour les prendre pour cible, alors je n'aime pas cette carte on va monter, on va se mettre à l'étage on va d'abord un peu ce qui se passe par là oh il y a du monde, merde bon les bots sont un peu bêtes donc ce sont quand même généralement des cibles faciles mais si elles commencent à vous tirer en groupe ça peut facilement vous faire un tir de suppression assez efficace merde, oh la la petit croix, allez, et toi une grenade allez, prenez ça quoi, elle pète pas ? oh voilà oh la la heureusement, ils ne m'ont pas remarqué il faut que je recharge ils sont beaucoup trop nombreux je suis trop 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 proche d'eux c'est pas très efficace comme ça oh sniper, j'ai déjà plus aucun bot dans mon équipe quoi, l'étage ? merde il est déjà en train de se replier ils sont où les renforts ? on s'est déjà fait botter les fesses comme ça ? si vite on va se mettre là il y en a un ok hop ah, j'ai raté lui tiens, prends ça franchement, j'aime beaucoup ce jeu c'est la free to play c'est par les créateurs de War Thunder pour ceux qui ne connaissent pas en termes de mécanique gameplay c'est un peu con du battlefield on ne se le cache pas c'est bien entendu un jeu multi voilà, je suis mort allez, on va prendre un petit Panzer 3J un truc bien nul généralement, on se fait défoncer par les chars russes en face pour le lol, on peut toujours tenter c'est un jeu un peu comme Battlefield qui est toujours en bêta il a quand même pas mal évolué ces derniers mois j'avais fait une grosse pause dessus pendant plusieurs mois et j'ai sui retourné récemment et franchement, je trouve que le jeu avance vraiment dans le bon sens je ne peux que vous le conseiller bien entendu, comme cette free to play ça vous demande énormément d'heures et d'heures de farm pour pouvoir espérer obtenir une bonne équipe et une chose assez différente par rapport à War Thunder c'est qu'il n'y a pas de niveau par rapport aux joueurs participant dans votre partie c'est à dire que vous pouvez avoir des joueurs de très haut niveau avec des joueurs qui viennent de débuter avec des équipes assez précaires comme les miennes donc je peux très bien me retrouver face à des chars par exemple extrêmement lourds et extrêmement bladés face à mon petit chars tout pourri que j'ai au début comme c'est le cas ici et là généralement on a aucune chance de percer d'ailleurs il y a un charrus là-bas je le mets en position tireur on le voit ici voilà ça ne va pas percer parce que j'étais toujours avec mon obus HE non ça marche pas je n'arrivais pas à viser un endroit sensible avec le bus je me suis fait voir alors ici où est-ce que je peux spawn ça m'a l'air un peu loin on va aller là on va être part dans notre premier objectif à défendre ça se passe assez mal je suis le premier de mon équipe pourtant je suis assez mauvais là je potato pas mal mais c'est vrai qu'avec mon sniper j'ai quand même résisté plus longtemps par rapport à tous mes camarades qui se sont fait botter les fesses en dodo par contre avec mon char totalement inutile j'ai même pas réussi à éliminer l'alfanterie alors là c'est un bombardement ça fait des ravages oh là là j'ai déjà plus de bottes bon tant pis alors il faut savoir quand même que de ce que j'ai cru le voir les shrapnels des bombardements comme ceci ou même des bombardements à rien fait par les joueurs sont capables de traverser les murs des habitations comme ça donc c'est pas rare quand même que même si on se met à l'abri dans les bâtiments on finisse par se faire battre comme un chien ou un shrapnel qui est passé par là il faut y aller dans la bonne direction il faut y aller dans la flamme il faut essayer de l'avoir j'essaie de l'avoir voilà voilà j'ai rechargé ici c'est un petit cul-de-sac moi il pourrait se planquer non ok mince 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 il faut encore me soigner si j'ai plus de chance malheureusement on va prendre notre équipe d'assaut qui au fait est une équipe d'affirmé ça comme ça on a un espace confiné c'est une fois une ravage donc on essaie de jouer avec cet atout là et de tenir le plus longtemps petit notre point qui est déjà en train de tomber en main de l'ennemi on a déjà perdu complètement notre zone je crois que c'est lui qui m'avait abattu tout à l'heure Vengeance là il y a des mouvements Fumigiane ça devrait peut-être un peu les enfumer de ce côté là ah bah on a repris le bâtiment finalement il n'y a plus personne il n'est pas mort il est jusqu'à haut cher ennemi ah ça par exemple ça c'était gros cher bien blader déjà sur War Thunder c'est bien casse couilles ça ça c'est pas mal ça ça c'est pas mal ça hop les balles il va falloir que je sois précis heureusement qu'il y a leur fling qui dépasse sinon je les verrais pas ah mince ah ouh il était rapide lui c'est chelou ma pre-shot oh mince je regardais pas j'avoue en pleine fight je regardais pas en fait je regardais bêtement ma cam en fait je regardais bêtement ma carte pardon pas ma cam elle est à moitié cachée par mon micro j'étais en train de demander s'il était dans la bonne dans la bonne direction dans la bonne direction par exemple c'est par là c'est par là décidément bon est-ce qu'on a un bâtiment pour utiliser ça peut-être voilà est-ce que c'est un misclic est-ce qu'il y a vraiment des équipes qui sont passées là c'est un misclic le chien est repéré il est chaud on va essayer de monter l'étage il y a un peu visuel là mais c'est pas fou non plus je vais monter plus haut je vais monter plus haut ça a l'air pas mal ouais on pourrait déjà qu'il y a quelqu'un qui passe il y a déjà qu'il y a quelqu'un qui passe c'est mince alors qu'est-ce qu'ils sont c'est dommage c'est mon sapo qui s'est fait éliminer je l'aurais bien gardé pour mettre ici une position de munitions ah attends je crois que j'avais visé quelques millimètres ici je vais bien me toucher l'intérieur un tremblement j'ai quand même l'impression que j'ai été repéré les bots ont souvent tendance à repérer directement par exemple c'est le lach peut-être 4 si il meurt peur je suis foutu donc il reste un peu éloigné il y a quelqu'un là qui a l'air de de bugger Pensez bien revenir votre respiration et votre balle touche bien à l'endroit où vous visez parce que sinon le recul peut complètement dévier votre tir et même si votre viseur est bien mis, ça touche pas ça sert à rien que je pogne mon vif et le valet je ne peux pas rivaliser avec ça je pense très très difficilement je vais le marquer au cas où Pensez bien à marquer les véhicules ennemis alors parfois ça bug un peu mais pensez bien à le faire pour que les équipes de chars de l'autre côté est plus facile de repérer comme ça et bien à l'ennemi parce que c'est quand même assez compliqué parfois de voir les véhicules en blindes adverses c'est un peu chier ? d'accord ok il y a un deuxième sniper alors il avait l'air de venir parfait ok ok très bien on va pas me faire croire qu'il était tout seul ah il était au dessus je l'ai pas vu est-ce que je peux récupérer mon flamme ? ouais parfait alors par contre il m'a repéré il va me garder un visuel j'ai l'impression qu'il était là mais il n'y a pas de passerelle là c'est juste le tour ici pour son fusil montre ta jolie petite tête montre ta jolie petite tête je suis pas sûr que ce soit celui qui est là ah je le voyais pas bon allez on va reprendre l'équipe de sa part pour le moment pour le moment on tient c'est bien mais quand même les adversaires ont toutes les chances quand même en cours de gagner la partie généralement s'ils sont en dessous de 500 quand même après le à partir du deuxième objectif capturé généralement c'est bon signe quand même pour les défenseurs par contre la 650 ça prend pas mal de l'effort la chair là j'ai pas vu euh je le fais chier ici j'ai des des explosifs je pourrais tenter avec un peu de chance de détruire les 34 qui traînent par là mais à mon avis attention rha ça me retourne à l'extrusif tente ta chance toi recharge d'abord oh le cher ennemi oh ah décidément il est là le cher ennemi 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 tente ta chance allez 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 c'est ça c'est ça boum parfait oh On retrouve nos chers infirmiers, on a perdu le point numéro 2, mais c'est pas bon pour nous du tout, c'est pas bon pour nous du tout du tout. Ah c'est les bottes de soin. On va mettre une petite boîte de soin, enfin pas trop physique quand même, ici ça pourrait être bien. Parfait. Ils sont déjà là. Qui c'est qui m'a tué ? J'ai même pas vu le visuel sur le mec qui m'a tué. Ouais il m'a fait sursauter. Bon le sniper, là il est mis sous ce bâtiment, il y a peut être moyen d'avoir une bonne position. On va monter. On va voir un peu ce qu'il en a. Plus ou moins peut-être. Si on arrive un peu plus le fond de gauche du bâtiment à défendre, c'est plutôt pas mal. On va voir un peu plus le bâtiment à défendre. Ouf, regardez ça m'a quand même touché. C'est tard d'une emmerde. C'est tard d'une emmerde. On a quand même une belle vue ici. Il y a des mouvements qu'on peut faire. Venez, venez, venez. Parfait. On va s'installer là. Alors je vais reprendre vite le contrôle de mon cher sapeur. On va essayer de trouver le chemin inverse. Y installer une caisse de munitions. On va passer par derrière là je crois. Un gros bombardement qui se dirige vers nous. Ça risque de finir très très mal. Ok. 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 On va mettre ça à côté. A l'abri comme des explosifs. Donc ici ça me parait pas mal. Alors. Où est-ce que je suis ? Où est-ce que je suis ? C'est pas bien ça. On a déjà perdu la zone. Allez mec, vas-y, vas-y, vas-y. Allez. Ah bah oui mais tu le sais. Trop d'enthousiasme. Beaucoup trop d'enthousiasme. Deuxième chair derrière. Ah putain je t'ai vu. Ici. Par contre on mériterait également d'avoir un petit pain de C4 dans les fesses. Belle position ici franchement. On a fait une preuve du strammer de la figure. On avait les explosions ici devant le mur. Hop. On est comme on peut. C'est pas facile là. Hop. J'étais vu dans l'ombre. Ah mince mince non. C'est pas facile là. Non c'est dégueulasse. J'étais tellement bien mis. On se prend tellement de branlés. Vous allez parier avec lui. Ah bon 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 bon. On fait quand même du dégât. On fait quand même du dégât. Mais malheureusement ça passe. Ça sort en fort pour deux objectifs. D'un qui est déjà presque entièrement contrôlé par l'ennemi. Ils ont clairement l'avantage. Il y a très peu de chances qu'on mène. En même temps ils ont la supériorité avec les blindés. On a pas de blindés sans le rescue pour les combattants. Et on a que des avions en dessous. Il y a que la phase de travail. Il a commencé à détruire. Est-ce que je pourrais tenter potentiellement. On va accélérer comme ça. On se peut. C'est quand même risqué. C'est ce que je veux faire. Malheureusement. Oh la la. J'ai même pas le temps de décaler. Bon bon bon. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. On est en train de se faire botter les fausses. On n'a que des Panzer III. On sait bien les Panzer III assez précis. Mais derrière vous de vu que ça balance. C'est vraiment les petites boulettes de papier. c'est vraiment vraiment pas fou ça c'est le décor ça c'est le décor ça y est j'ai plus d'espoir on a perdu donc résultat je n'ai plus d'espoir mais il y a toute l'armée russe qui passe par ici et j'ai que 5 tirs à la fois je peux pas faire des miracles et à moi tout seul je ne suis pas une armée une armée de un seul homme je ne sais plus le terme il ne me rappelle rien ouh oui il m'a fait peur avec sa mitrailleuse enfin sa mitrailleuse pensez qu'on peut monter là pensez que c'est utile de monter là on va pas avoir un super visuel je pense pas attention on avance on avance on va dire très court des bâtiments c'est génial il y a leurs flammes ils ont la supériorité à rien ils ont la supériorité de tout c'est fini non 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 j'y arrive pas il est vif on va monter on va voir si c'est quelque chose qui en vaut la peine ou si c'est juste une part de temps on va perdre quelle tristesse bon et bien c'était une défaite au moins on a quand même atteint niveau 4 de la campagne avec les allemands à Stalingrad c'est une compensation je pense avoir fait quand même mon travail on se distribue l'expérience on en profite je suis le deuxième de mon équipe lui il a fait du très bon travail il a quand même détruit 6 véhicules peut-être des avions à moi c'est un avion oui c'est un avion qui a dû bombarder à moi c'est l'avion qu'on a vu se crasher ça doit être lui à moi qui a détruit le plus de véhicules bombardés avec son bombardier parce qu'il n'avait pas l'air d'avoir des chairs de très très bonne qualité de notre côté donc comme on dit c'est surtout un avion qui a fait tout le travail ce n'est que supputation en face on a ce qui ça part rentrer à quelqu'un de très suspect avec un pseudo alors ce genre de pseudo on ne sait jamais si c'est un bug parce que parfois on a des lignes de code à la place de pseudo parce qu'on n'a pas le décritage du pseudo mais ça à mon avis c'est quand même très étrange oui bon c'est peut-être un très très bon joueur il a quand même fait beaucoup de kills c'est chelou quand même mais il est mort quand même 11 fois donc bon non je pense pas que ce soit un cheater bref on va se laisser là pour cette vidéo sur un list j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas petit pouce bleu abonnement commentaire on se trouve très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne salut bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada